Le résumé du Daf Memhe La Gmaré reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, la différence entre Kippour et tous les jours de l'année à propos de l'Ectorate. Tous les jours de l'année, on faisait pour l'Ectorate un demi-manet le matin et un demi-manet l'après-midi, alors qu'à Kippour, on ajoutait encore la quantité de quoi remplir les deux mains du Kohen Gédol. C'était ça l'Ectorate qu'on faisait au Kodesh Akodashim de plus que l'Ectorate habituelle. Tous les jours, l'Ectorate était fine, c'était fin, et à Kippour, c'était fin de fin. On apprend à l'Epsukim que la Torah se répétait en disant une deuxième fois encore à propos de Kippour que ça doit être fin. De là, on apprend qu'il faut les remoudre avant Kippour, de manière à obtenir une poudre très fine. Tous les jours, les Kohenis montent à l'est du Kévesh, de la pente du Misbéar. Pourquoi ? De manière à ce que quand ils tournent vers le sud, enfin, ils montent au sud, vers le nord, et ils tournent à droite directement à l'est. Donc, ils doivent être proches de là-bas, c'est-à-dire à l'est du Kévesh, de la pente. Par contre, à Kippour, le Kohen Gédol, ils montent au milieu et ils redescendent au milieu de la pente. Pourquoi ? C'est ça le Kavod et l'honneur du Kohen Gédol. Tous les jours, le Kohen Gédol se lavait les mains et les pieds du Kior et à Kippour, il y avait une cruche en or. Pourquoi ? Pour le Kavod spécial du Kohen Gédol. On a vu encore dans la Mishnah de Mahloquette combien de feux il y avait sur le Misbéar. Donc, le grand Misbéar qui était dans la Zara, il y avait, selon un avis, deux feux, selon un autre trois, selon un autre quatre. À Kippour, on en ajoutait encore un de plus. Pourquoi deux, trois, quatre ? Alors, deux, c'est un, on apprend des Psoquim, un pour le grand feu des Corbanotes, un deuxième, c'est un petit feu, duquel on va prendre des braises pour faire l'Ectorate. Le troisième feu, celui qui pense qu'il y en avait un troisième, c'est ce qu'on appelle les Kiyoumaesh. C'est pour qu'il y ait toujours un feu sur le Misbéar au cas où le grand s'éteint, alors qu'on est d'où prendre du feu pour allumer. Le quatrième feu, selon celui qui pense qu'il y en avait quatre tous les jours, c'est pour brûler là-bas les membres et les graisses qui n'ont pas été brûlées la veille. On va les remettre, pas on va les remettre, on va les brûler sur ce quatrième feu. Par contre, les autres anaïmes pensent que non, on les remet sur le grand feu des Corbanotes en gène de tous les Corbanotes. On ne fait pas un feu spécial pour eux. Et enfin, un feu de plus pour Kippour, on apprend des Ptsukim qu'il y avait un feu de plus pour l'Ectorate de Kippour. Donc un feu sur le Misbéar à Hachiton, duquel on prend des braises pour les rentrer au Kodesh à Kodeshim pour faire dessus l'Ectorate de Kippour. Nagmar a dit encore, on a encore un Pasouk, un cinquième Pasouk. Jusque là, il y avait quatre Ptsukim qui étaient interprétés chacun selon son avis, soit pour ajouter un feu de plus, soit pour apprendre des Alachot spéciales à propos des allumages de feu. Par exemple, on n'allume le feu que sur le Misbéar au sommet du Misbéar, et pas en bas et on monte des flammes. Ou bien un Pasouk qui viendrait nous apprendre que seul un Kohen avec des vêtements de Kaouna peut allumer le feu. Et on a encore un cinquième Pasouk. Et la question est à quoi il sert ce cinquième Pasouk ? C'est le cinquième Pasouk qui va nous apprendre que même le feu de la Ménorah et le feu de la Marta de Kippour sont pris, les braises sont prises du Grand Misbéar. Et pas, ne crois pas qu'on les prend du Misbéar à Kthoret qui est plus proche de la Ménorah, plus proche du Kodesha Kodeshim, là on fait l'Ectorat de Kippour. Non, on va les prendre du Grand Misbéar. Et c'est pour ça qu'on a des Psochim en plus, pour les apprendre, c'est à la race spéciale, que tous les feux sortent, toutes les braises pour toutes les avodotes. Donc aussi bien de l'Ectorat que de la Ménorah, que de la Marta de Kippour, donc l'Ectorat de Kippour. Comme l'Ectorat de tous les jours, tout ça, les braises sortent du Grand Misbéar. Du Grand Misbéar, le Misbéar Hachitane qui est dans l'Azara. La Gemarae dit donc, on sait que les braises de Kippour, on les sort de là-bas, parce que c'est écrit qu'il prendra une pelle pleine de braises sur le Misbéar, de devant Hachem. Donc puisque tu me dis de devant Hachem, j'entends de là que pas tout le Misbéar est devant Hachem. La Torah va nous définir de quel endroit du Misbéar on prend les braises, de devant Hachem, donc en face du Echal. Donc de l'ouest du Misbéar, qui est la partie la plus proche du Echal, là où il y a la résidence divine. Donc de là on apprend qu'il ne s'agit pas du petit Misbéar Hachitane, du Misbéar Hachitane qui est dans le Echal du Tantier, il est tout entier devant Hachem. Mais il s'agit donc du Grand Misbéar, dont une partie est plus proche du Echal, c'est ce qu'on appelle devant Hachem. C'est de là-bas qu'il faudrait tirer les braises pour l'Ectorat de Kippour.